Le podcast Athlète-Entrepreneur, animé par Amélie Delebel, vous relate les différents parcours inspirants d'anciens sportifs ou sportifs actuels de haut niveau de différentes disciplines qui se sont tournés par la suite ou sont actuellement dans le milieu entrepreneurial. Des entrevues et reportages qui seront vous motivés à atteindre votre plein potentiel. Le podcast Athlète-Entrepreneur, des cheminements à découvrir. Bonjour à tous, ici votre potesse amie Delebel et je suis très heureuse de vous accueillir sur mon podcast Athlète-Entrepreneur pour cet épisode 034. Athlète-Entrepreneur est un podcast qui a pourvu de motivé les athlètes ou anciens athlètes qui souhaitent se lancer en affaires. Pour cet épisode, je discute avec l'ancien hockeyeur professionnel Guillaume Débien qui a disputé une vingtaine de rencontres dans la LNH au cours de sa carrière. Il a également évolué dans la East Coast League, la Ligue américaine ainsi qu'en Europe. L'ancien Léoski de Rwanda de la LH-GMQ gravait toujours dans le monde du hockey. Lui qui est dépisteur pour l'armada de Blaisville-Bois-Briand et assistant entraîneur pour une école secondaire au Minnesota. En 2012, il a lancé sa propre compagnie en gestion immobilière, soit The Flat on Aberdeen, qui le perd toujours. Avec 9 ans, il est retourné sur les bancs d'école pour tenter de compléter son baccalauréat en administration et management à l'Université Athabasca en Alberta. Avec tous ses projets emplis de son emploi temps plein, Guillaume Débien ne se pose pas trop de questions sur son emploi du temps. Sans plus attendre, voici cette entrevue avec l'ancien choix de quatrième tour des Trashers d'Atlanta en 2003. Bonne écoute! Alors, je suis actuellement avec mon invité du jour, Guillaume Débien. Salut Guillaume, comment ça va? Ça va très bien, toi Amélie? Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, pour commencer déjà cette entrevue, est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu c'était quoi ton parcours dans le monde du hockey, de tes tout débuts à justement tes nombreuses années au niveau professionnel? J'espère que tu as une couple de minutes. Ça pourrait peut-être être long un peu. Non, je vais essayer de résumer ça le plus vite possible. Non, bien, je suis né à Alma dans le temps, mais on a déménagé à Rimouski. Ça fait que c'est là que j'ai fait mon hockey mineur jusqu'à temps que j'arrive dans ma Pee-wee deuxième année. Après ça, pour le travail, ma mère et mon père, nous sommes déménagés sur la rive sud de Québec. Ça fait que j'ai fait mon Pee-wee deuxième année, mon bantam première année sur la rive sud avec l'express rive sud. Et ensuite, à 15 ans, j'ai joué midget 3 avec les commandeurs de Lévis dans ce temps-là. Et puis, c'est là que je me suis fait repêcher junior majeur avec les esquisses de Rouen-Noranda. Puis, il dirait qu'à 16 ans, j'ai commencé ma carrière junior. J'ai été à Rouen pendant 4 ans. J'ai eu la chance de me faire repêcher lorsque j'avais, après mon année de 17 ans, junior majeur par les Trashers d'Atlanta, avec qui j'ai signé mon premier contrat professionnel lorsque mon stage junior a été terminé. Donc, à 20 ans, j'ai tourné la page sur ma carrière junior. J'ai commencé à jouer professionnel. Je me suis promené quand même un petit peu à côté de la East Coast et Ligue américaine avec leur club école. Et ensuite, j'ai joué mes deux dernières années sur contrat avec Atlanta, avec les Wolves de Chicago. Par la suite, ça n'a pas été comme je voulais avec Atlanta et Chicago. Je n'avais pas beaucoup de temps de glace. J'étais jeune, un petit peu immature, je crois. Et je ne faisais peut-être pas tout ce qu'il y avait à faire pour pouvoir me percer. Mais je pense que je l'ai réalisé après ça. Je n'avais pas eu de contrat de leur part. Donc, j'étais agent libre. Je suis allé essayer ma chance avec le Mouss du Mentoba. Puis, depuis ce temps-là, ça a comme reparti ma carrière. J'ai eu ma meilleure saison à vie cette année-là. J'ai été un agent. Bien, ils appellent ça un PTO, Professional Trial. J'en ai fait quelques-uns pendant la saison. Puis là, ils m'ont signé après ça pour le reste de la saison. Et l'année suivante, le Mouss dans ce temps-là était le club école des Canucks de Vancouver. Et j'ai signé un contrat de deux ans avec Vancouver cette année-là. Puis, par la suite, j'ai eu la chance de jouer quelques matchs avec eux. Et j'ai signé à Calgary après mon contrat avec Vancouver. Et par la suite, je me suis promené un petit peu dans l'émercaine entre quelques équipes. Et j'ai fini ma carrière pendant les trois dernières années en Europe. J'espère que ça résume bien. Quand même, effectivement, tout un parcours. Justement, tu as déménagé souvent des nombreuses villes, même des nombreux pays. Comment ton intégration s'est passée à chaque fois? Bien, au début, c'est sûr que tu es tout le temps un petit peu nerveux. Tu ne sais pas trop à quoi t'attendre. Mais je te dirais que par la suite, quand tu l'as fait une ou deux fois, tu es assez habitué. Puis, je te dirais que la communauté des joueurs de hockey est assez petite. Il y a beaucoup de joueurs, mais tout le monde se connaît un petit peu. Fait que tu connais tout le temps quelques joueurs dans chaque équipe que tu t'en viens. Puis, d'habitude, ils sont les premiers à me t'avoir. Puis, à t'aider à t'intégrer avec le club. Fait que ça n'a pas été très difficile. Je te dirais que ça n'a été pas difficile, mais plus un challenge plus tard dans ma carrière. Quand ma femme et moi, on a eu notre premier enfant, c'est sûr que c'est un petit peu plus de logistique que le déménagement. Puis, trouver un appartement ou un condo ou une maison à vivre pour la famille. Attends quand même, pas tant partiel, mais à court terme, pour 6 à 8 mois pour la saison. Mais, encore là, tu t'habites dessus, puis tu voyages un petit peu plus légèrement que les gens normales, que je pourrais dire. Puis, justement, en Europe, tu as fait quelques pays. Est-ce qu'il y avait des coutumes qui t'ont surpris un peu ou vraiment ça s'est super bien passé à tous les niveaux? Non, ça s'est très bien passé, mais oui, il y a des coutumes un petit peu différentes. J'ai eu la chance de jouer en Autriche, en Slovénie, puis en Angleterre. Les mentalités sont complètement différentes d'un pays à l'autre, mais c'était des expériences tellement enrichissantes. Je n'avais jamais eu la chance de voyager en Europe avant d'aller jouer là-bas. Puis, on dirait que tu réalises qu'il y a un autre monde que tu ne croyais pas qui existait avant, à part à la télévision. Puis, c'est fantastique de pouvoir vivre ça. Puis, petite anecdote, quand je suis arrivé en Autriche, j'allais dans les cafés le matin, puis je prenais mon café. Puis, là-bas, c'est les croissants quasiment à tous les jours. Je disais « hi », puis je disais « bonjour ». Mais la partie de l'Autriche que j'étais, c'était une des parties qu'il était assez fortement influencée, malheureusement, par Adolf Hitler dans le temps. Il venait de là, en fait. Puis, quand tu dis « hi », moi, je pensais que je dis « hi » en anglais. Mais quand tu dis « hi », c'était H-E-I-L, comme « Heil Hitler ». Puis, un de mes coéquipiers dans l'équipe qui, à un moment donné, était avec moi, il lui a dit « qu'est-ce que tu dis là ». Je dis « bonjour » en anglais. Non, je ne dis pas ça. C'est comme si tu faisais réparer à Adolf Hitler. Puis, j'avais fait « oups », je ne leur dirais plus. Wow, quand même. Oui, t'as passé rapidement, disons. En effet, t'as pas dû leur dire par la suite. C'était la bagarre fois que j'ai dit. Donc là, justement, tu as voyagé en Europe pour les dernières saisons de ta carrière. Est-ce que ça a été difficile pour toi de mettre un terme à ta carrière de hockeyeur ou quand tu as annoncé ta retraite, tu étais prêt puis tu as bien réussi cette transition-là vers le marché du travail? Je dirais que c'est un peu des deux. Tu fais un sport toute ta vie. Au début, c'était comme une passion. C'est un hobby qui est devenu une passion, qui est devenu ton emploi, qui est toujours une passion. Mais tu fais ça pendant tellement longtemps que c'est sûr que c'est difficile de mettre un terme à ça. Mais j'étais rendu à un âge puis à un point dans ma vie avec ma famille que ma première fille a commencé à aller à l'école. Donc, il fallait prendre une décision. Même que j'avais encore un contrat de deux ans en Angleterre quand j'ai pris ma décision, j'ai eu une opportunité d'emploi aux États-Unis du côté où ma femme est originaire au Minnesota, que j'avais beaucoup de misère à dire non. J'étais encore, puis je suis encore en train de faire des cours universitaires. Je n'ai pas encore de diplôme universitaire. Puis d'avoir un emploi comme ça, je ne pouvais pas comme cracher là-dessus. Quand j'ai pris ma décision, c'est sûr que ça a été difficile. Mais en même temps, je voyais que je planifiais pour notre futur. Jouant le style de jeu que je joue, j'ai eu quelques commotions dans ma carrière. Puis je savais que la prochaine que j'aurais eu, j'aurais probablement mis un terme à ma carrière. Puis là, c'est là que je me suis mis à me demander pourquoi j'attends d'avoir une autre commotion. Pourquoi je ne ferais pas la décision là quand j'ai un bel ordre d'emploi puis une opportunité de commencer ma deuxième carrière aussi rapidement. Ça fait que c'est là que j'ai pris ma décision. Ça a été difficile, mais ce qui a été rendu la chose la plus facile, c'est qu'on a gagné le championnat des séries éliminatoires cette année-là. Ça fait que j'ai pu me retirer dans la victoire. Puis de la manière qu'on l'a remporté en prolongation, puis ma contribution à l'équipe, c'était sérieux-là. Elle a comme mis un clos sur ma carrière. Puis je n'aurais pas pu demander mieux comme fin. Ça m'a comme aidé à mettre un petit peu un terme à ça. Ma transition s'est bien passée. J'ai eu un système de support ici avec la famille qui a été formidable. Mais c'est sûr que je me suis impliqué dans le hockey tout de suite en partant. Je suis au high school aux États-Unis. Je suis encore impliqué. Je ne joue plus vraiment au hockey en tant que tel pour le fun, mais je suis sur la glace assez souvent avec les jeunes côté high school. Donc ça me garde un pied dans le hockey. Puis on ne sait jamais. Je suis encore impliqué avec l'armada de Blainville-Bois-Briant. Je suis un dépisteur aux États-Unis là-bas pour eux autres. Donc j'ai tout le temps un petit peu d'implication avec le hockey. Ça serait difficile de complètement mettre un terme à ça. Mais la transition, je te dirais, jusqu'à maintenant, c'est très bien fait. C'est bon. Puis justement, j'ai vu que tu avais retourné à l'école. Tu me disais qu'il te manquait encore quelques cours. Parce que dans le fond, tu fais un baccalauréat. Je pense que c'était en administration, puis en management, un cours à distance. Est-ce que c'est important justement pour toi d'avoir un diplôme universitaire? C'est un accomplissement que tu voulais réaliser? Oui, absolument. Puis c'est sûr que je te dirais que là, j'ai à peu près l'équivalent d'un an et demi universitaire de fait. Ça fait que tu m'en restes encore beaucoup. Puis je te dirais que dans la dernière année et demie, j'ai changé d'emploi. J'ai trouvé un autre emploi dans les ventes qui était comme une progression dans ma carrière. Encore là, je ne pouvais pas dire non. Puis cet emploi-là requiert beaucoup de voyages. Puis je te dirais que je fais des semaines de soixantaines d'heures par semaine. Ma famille, on a accueilli une deuxième fille dans la famille. Puis là, elle a six mois. Ça passe tellement vite. Je te dirais que tout ça pour en dire que depuis à peu près un an, un an et demi, j'ai commis une pause temporaire à mes cours parce que je manque juste de temps pour le faire. Mais c'est quelque chose que je vais définitivement retourner aussitôt que les choses se stabilisent un petit peu plus puis que je retrouve une normalité dans mon horaire. Oui, puis c'est là justement que tu as un emploi en plus justement de t'équiper encore dans le monde du hockey. Puis en 2012, tu avais fondé ton entreprise The Flat on Aberdeen. C'est dans le domaine de la gestion immobilière. Est-ce que ça faisait longtemps que tu t'intéressais à cet univers-là? Puis comment je te vois que ça s'est passé, la création de ton entreprise? Puis encore aujourd'hui, c'est quoi tes défis? Je te dirais que ça s'est fait pas par erreur, mais ma femme et moi, on avait acheté un condo au centre-ville de Québec, dans Montcalm, en 2012 en fait. Puis notre plan, c'était de vivre pendant la saison morte. Là, quand j'ai pris ma retraite, on a décidé de s'établir aux États-Unis plus près de sa famille à elle. Fait qu'au lieu de vendre le condo, on s'est comme dit, il y a moyen de monnayer ça. Donc, c'est quelque chose que je mets en location, si possible, annuel ou bien annuel. Mais c'est sûr qu'avec l'avènement des sites comme Airbnb et VRBO, j'en profite aussi de ce côté-là. Donc, on a mis ça. Puis ça a marché. Écoute, étant situé au centre-ville de Québec, j'ai pas trop de misère à le louer. Ça marche super bien. Je te dirais qu'au début, ça a été beaucoup de travail d'établir comme une base de location, puis avoir des clients qui venaient, mais une fois que tu bâtis une réputation, puis que tu as des commentaires sur le site, puis que tu vois que plusieurs gens ont loué, bien, c'est encore plus facile. Je te dirais que mes challenges actuels, c'est vraiment de faire ça à distance. C'est sûr que j'ai beaucoup de demandes sur les sites, répondre aux courriels, téléphone. Les plus gros challenges, c'est quand il se passe de quoi au condo? Admettons qu'il y a des problèmes, une fuite d'eau qui est arrivée ou des équipements qui ne marchent plus. de coordonner avec les différents corps de métier là-bas pour faire les réparations. J'ai eu la chance d'avoir de la famille et des amis en ville à Québec qui me donnent un coup de main aussi, mais c'est beaucoup de la coordination et de la logistique. C'est beaucoup ça mon challenge, mais les sites Internet, comme je te disais, VRBO et Airbnb t'aident beaucoup à faciliter ce côté-là, mais c'est encore, je te dirais, un travail quotidien de répondre aux courriels et de répondre aux demandes de tes locataires, mais ça vaut la peine en fin d'année. Quand même. Puis justement, avec tous ces projets-là, c'est quoi tes objectifs pour les prochaines années, tant justement avec ta location d'immeubles, puis que justement ton parcours dans le monde du hockey, tu parlais justement que tu travaillais pour l'armada. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais monter de niveau, si je peux dire, ou justement au niveau d'entraîneur aussi, peut-être entraîner d'autres équipes qu'une équipe secondaire? Oui, c'est sûr que j'ai des projets dans le hockey. En ce moment, mon gang-pain, c'est mon travail ici au Minnesota. Je suis un représentant de vente pour Osqvarna, qui est une compagnie de construction. Ça fait que c'est ça mon gang-pain. J'adore ce que je fais. J'ai des bons collègues. J'aime bien mon boss aussi, sauf qu'en même temps, ma passion pour moi, c'est le hockey. Ça fait que c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais bien retourner là-dedans. Sauf qu'en étant dépisteur et en coachant du high school, c'est pas ça qui va payer les factures à la fin du mois. Ça fait qu'en ce moment, c'est plus une passion que d'autres choses. Mais éventuellement, c'est sûr que j'aimerais progresser là-dedans. Écoute, j'ai Pierre Coutier, qui est le directeur général de l'armada. Puis moi et lui, on est des amis de longue date, datant de nos années avec les Huskies de Rwanda. Dans ce temps-là, il était propriétaire et sur le comité hockey des Huskies. Là, il a bougé avec l'armada. Puis c'est lui qui a comme proposé de venir travailler pour l'équipe. Puis moi et lui, on travaille demain ensemble pour aller voir les jeunes aux États-Unis puis pour pouvoir dépister justement des joueurs américains, ce qui est très difficile à faire pour la Ligue junior-major du Québec. Mais écoute, c'est quelque chose que j'adore. Non, c'est sûr qu'éventuellement, j'adorerais ça, que ce soit dans le coaching où je pense que je préférerais peut-être plus côté exécutif, soit comme directeur général ou opération hockey, des choses comme ça. Je pense que c'est quelque chose qui m'intéresserait peut-être un petit peu plus que le coaching, mais je ne mets pas une croix sur aucun de ceux-là. Mais c'est définitivement un but dans le futur. Puis au niveau de la location, c'est-à-dire peut-être avoir d'autres blocs appartements ou d'autres bâtiments? Oui, c'est sûr, c'est certain. Là, en ce moment, quand on est déménagé aux États-Unis, pour notre famille, nous autres, on loue. Donc, notre première option, ça va être d'acheter une maison ici. Idéalement, ça serait avec peut-être un appartement dans le sol pour pouvoir justement générer des revenus puis utiliser aussi les revenus du condo à Québec pour pouvoir peut-être acheter un autre condo ou immeuble ici aux États-Unis ou à Québec, dépendamment des opportunités. C'est quelque chose qu'on est définitivement ouvert. C'est une bonne porte d'ouverture pour pouvoir bâtir pour la retraite. Puis c'est des bons revenus qui rentrent. La seule chose, c'est que je ne sais pas si je vais continuer au Canada ou amener ça aux États-Unis complètement. Les lois étant ce qu'ils sont, des fois, c'est un petit peu… C'est un autre challenge de pouvoir faire les taxes à la fin d'année. Ça amène des défis pour rester, évidemment, pour être légal avec les deux paliers de gouvernement au Québec, au Canada et aux États-Unis aussi. Donc, on n'est pas décidé encore si on va continuer dans les deux pays ou si on va transporter tout du côté des États-Unis ou juste rester au Canada. C'est parfait. Donc, pour terminer cette entrevue, j'aimerais ça te poser quelques petites questions en rafale. La première, c'est quelle est la chose la plus importante que le sport a enseigné? Honnêtement, je pense que c'est le côté famille parce que je pense qu'on néglige ça beaucoup de la manière que les équipes de hockey sont bâties. C'est une grande famille puis ça m'a aidé grandement à pouvoir bâtir ma propre famille avec ma femme puis mes deux enfants. Puis il y a des liens qui se tissent dans le hockey que tu apprends à faire du côté de ta propre famille. Puis ça, c'est des expériences puis des relations que j'ai eues qui vont être inoubliables avec ces joueurs-là. Fait que je pense que c'est le côté qui m'a appris le plus puis qui a été le plus enrichissant aussi pour moi personnellement. Quel est ton meilleur souvenir sportif? J'en ai quelques-uns. J'ai eu des très bons souvenirs, mais c'est sûr que la meilleure que ma carrière s'est terminée en gagnant le championnat. Puis j'ai eu la chance de compter le but en prolongation en demi-finale pour pouvoir se rendre en finale. Ça a été des moments inoubliables. Mais écoute, n'importe quand, quand tu gagnes des championnats, on a gagné la Coupe Calder avec Chicago en 2008. Puis encore, je suis encore ami avec beaucoup de ces joueurs-là. Puis comme je disais, les liens qui ont été tissés avec les différents joueurs dans le temps, c'est vraiment ce qui est la meilleure partie d'une carrière de hockey. Parfait. Ma dernière question, c'est le meilleur conseil que tu aurais pour un ancien athlète ou un athlète actuel qui débute dans le monde entrepreneurial? Il y a quelques joueurs que je vois des fois qui le font maintenant. Je pense que ça se devient de plus en plus. Mais commence tes études pendant que tu joues. Écoute, c'est sûr que tu es occupé puis c'est fatiguant de jouer au hockey puis de t'entraîner pour ça. Mais il y a des heures dans le jour que tu es disponible pour pouvoir étudier puis prendre des cours, que ce soit pour être pompier ou pour aller dans la construction ou un deck collégial ou universitaire, un baccalauréat universitaire. Peu importe le choix de carrière que tu décides de faire, il y a des outils qui sont là pour pouvoir atteindre ces objectifs-là. Commence le plus tôt possible. Si j'avais commencé quand j'avais 20 ans, j'aurais eu mon bac bien avant ma fin de ma carrière de hockey puis ça me faciliterait les choses un petit peu en ce moment. Fait que là, plutôt que tu peux commencer le mieux que c'est puis il n'y a jamais trop tard pour commencer. Mais c'est parfait. Mais merci, Guillaume, pour ton temps. Pour vrai, c'était vraiment très, très apprécié et très intéressant. C'est moi qui te remercie, Amélie. Merci beaucoup encore une fois à Guillaume Desbiens pour son temps et en souhaitant que vous ayez aimé ce 34e épisode officiel d'Athlète-Entrepreneur. Si vous souhaitez également lancer un podcast, je vous invite à vous renseigner sur le site de l'Académie du podcast au amiedelebel.com baroblique lancer son podcast lancer ER. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter comme toujours. Sinon, si vous avez déjà un podcast mais vous souhaitez essayer un nouvel hébergeur, vous pouvez avoir un mois d'essai gratuit sur la plateforme Blueberry, celle que j'utilise présentement, en utilisant le code promo Blueberry au amiedelebel.com baroblique Blueberry alors B-L-U-B-R-R-Y. Tous les détails seront dans les notes de cet épisode. Alors, merci encore une fois pour votre confiance et à la semaine prochaine pour une nouvelle émission.